Dans ce vidéo du chapitre 31 de la Minute de cours, on va résoudre une première situation dans la section 1.14 du livre de Séguin sur le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. C'est la première situation, la situation 1, qui s'intitule un proton qui est attiré par une plaque chargée négativement et dont on peut lire le libellé à la page 124 de Séguin. Après cette première lecture, on fait une deuxième lecture pour identifier nos données. On nous dit qu'on va lâcher un proton avec une vitesse initiale nulle. J'ai probablement identifié, on est dans la partie électrique, que j'ai la charge d'un proton qui est égale à plus 1, que je vais illustrer sur mon dessin tout à l'heure, et qui possède une vitesse initiale nulle à 30 cm d'une plaque carré de 5 mètres de côté. Donc on est à 30 cm d'une plaque, je vais faire un déplacement selon X vers cette plaque-là, c'est pour ça que j'ai appelé ça un delta X de 0,3 mètres, vers la plaque de la dimension de 5 mètres. C'est les dimensions de ma plaque, on va l'illustrer dans une seconde. Et cette plaque-là porte une charge de moins 10 nanocoulombs, moins 10 fois 10 à la moins 9. Et on nous demande à la fin, on désire déterminer la vitesse lorsque le proton frappe la plaque, donc ma vitesse finale est égale à combien de mètres par seconde. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais m'être fait une illustration où j'avance sur un axe des X, je vais avoir mon proton ici initialement, puis ma plaque donc 30 cm plus loin. Donc c'est ça, quand je vous disais que je faisais un déplacement à delta X, le proton va avancer, attiré par la plaque qui est négative. Donc présentement sur mon dessin, j'ai mon proton positif, à son début, j'ai mon proton à la fin que j'ai mis en pointillé pour montrer qu'il va aller frapper la plaque, ma vitesse initiale de 0, mon delta X, la longueur de la plaque. Mais là, je vois la plaque de côté, je vois juste une ligne ici, mais il faut réaliser que la plaque, ça c'est tout en rouge différent, sauf pour le carré qui est ici. Là, je vois ma plaque L par L. Et j'avais choisi de regarder ça, donc ici j'ai mentionné que c'était une vue de côté, puis ici c'est une vue arrière, ça veut dire que mon œil d'observateur pour cette vue-là a été mis à l'arrière, ici. C'est pour ça que, entre autres, mon vecteur vitesse, parce que l'objet se déplace comme ça, donc il s'éloigne de mon œil, donc pour moi, sur ce dessin-là, je l'ai mis comme la queue d'une flèche, là, il rentre vers la feuille vue comme ça. Ça, c'est mon proton que je vois, puis je vois la plaque négative, donc mon proton positif est attiré au fond par cette plaque-là. Donc, pour ça, il est en rouge différent, dans le fond, c'est juste pour montrer ma dimension de plaque. J'aurais pu quand même, tout simplement, dire que ma ligne ici, ce n'est pas une ligne, c'est quelque chose qui a une dimension de L par L. Bon, ça, c'était pour illustrer mon L. Le Q de la plaque, attention, l'indice P+, pour proton, puis ici l'indice P pour plaque, et montré ici avec une plaque qui est négative. Et je cherche la vitesse finale, donc ici, il n'y avait pas de vitesse, puis à la fin, il y a une certaine vitesse, donc j'ai dessiné un vecteur vitesse finale rendu ici. Quelqu'un pourrait me mentionner, bien, il semble avoir un vecteur de dessiné à l'arrière ici. Oui, c'est parce que, pour expliquer ce déplacement-là, je vais avoir montré que l'électron, il a une force électrique, il est attiré par une plaque négative, donc il a une force électrique, il possède une accélération, il part d'une vitesse de zéro, puis il s'en va vers une vitesse finale plus grande, donc il est accéléré vers la plaque. Donc ça, c'est l'aspect électrique et la dynamique du problème, si on veut. Toutes mes variables sont donc illustrées, puis j'en ai même illustré des supplémentaires qui auraient apparu aussi en faisant le développement, quand on, si jamais on utilise la force électrique, on devrait la montrer quand on fait de la dynamique, puis l'accélération, même chose, si j'ai un problème avec l'accélération, je devrais la montrer. Choix de l'équation, bien, je cherche une vitesse, je regarde toujours mon point d'interrogation avec tout ce que je connais, bien, depuis le début de l'année, quand on a fait de l'électricité, j'ai pratiquement aucune équation qui faisait apparaître le paramètre vitesse, à l'exception de la vitesse de dérive d'un électron à l'intérieur d'un fil conducteur. C'est le seul endroit où on a une formule qui a une vitesse en mètres par seconde, c'est la vitesse de dérive d'un électron à l'intérieur d'un conducteur. Ce n'est pas du tout la situation que j'ai ici. Donc, il faut que je fasse appel à des équations de mécanique. En mécanique, on avait la cinématique qui faisait apparaître la vitesse, donc je devrais fouiller à travers des équations de cinématiques. Soit que je vais dans le résumé du chapitre 2 de cinématiques, mais j'ai quand même fait un rappel de ce résumé-là à la deuxième page, de résumé du chapitre 31, où est-ce qu'on a le mouvement uniformément accéléré. Je cherche une vitesse, je n'ai aucune notion de temps, donc déjà de travailler avec ça, il n'y a même pas de vitesse finale dedans. Celle-là, il y a vitesse finale dedans, mais il y a delta T, je n'ai aucune notion de temps pour l'instant. Je pourrais toujours trouver quelque chose de calculé, mais ça me paraît compliqué. La troisième équation, grande famille d'équations cinématiques MUA, fait apparaître la vitesse finale avec le delta X qui est donné dans ce problème-là. Et ça me prend l'accélération, vitesse initiale 0, ça me prend l'accélération, mais là c'est l'accélération électrique, puis je vais pouvoir faire référence à la force électrique, donc j'aurais tendance à passer par celle-ci. Quelqu'un pourrait me dire, moi tantôt on ne connaissait pas le delta T, on ne connaît pas le A, mais en tout cas le delta T m'apparaît beaucoup plus dur à calculer que l'accélération électrique. De retour à mon problème, donc je vais mentionner que j'ai choisi une équation de cinématique, vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale, plus 2 fois AX delta X, que je vais maintenant appliquer à mon problème. Vitesse finale, je n'ai pas de chiffre fourni dans les données du problème. Vitesse initiale, j'en ai une, c'est 0, plus 2. Le A, je n'ai pas de chiffre fourni, c'est l'accélération électrique, parce que c'est un processus électrique qui va l'accélérer, fois le delta X, 0,3. Donc j'ai écrit une équation et j'ai deux inconnues dedans, celle que je cherche et une inconnue supplémentaire, qui va me demander d'avoir une équation supplémentaire. Ça c'est le développement mathématique, j'ai isolé vitesse finale, je ne m'intéresse pas à ça. Ça me prend une formule pour l'accélération électrique. Et c'est là que pour avoir une accélération, je ferais la somme des forces est égale à MA, je ferais la première loi de Newton. Sauf que, comme j'ai déjà mentionné dans le résumé, je n'ai pas besoin de le faire comme tel. Si on va dans le résumé pour le chapitre 31, première page du chapitre 31, de faire appel à la première loi de Newton, qui est mentionnée ici, ça va toujours tomber sur ce résultat-là, si la seule force qui est en jeu, c'est la force électrique, ce qui est le cas dans notre problème. Donc, de retour à mon problème, ce que j'ai mis ici, c'est la partie que j'utilise, c'est-à-dire que mon AE que je cherche, je vais pouvoir faire un lien avec des paramètres électriques. J'applique cette équation-là à mon problème. Évidemment, la charge qui est soumise à un champ électrique, c'est la charge du proton. Donc, de ce côté-ci, je vais avoir la charge du proton fois le champ électrique qui ne m'est pas fourni comme valeur est égale à la masse qui est accélérée. La masse qui est accélérée, c'est la masse du proton. Elle n'était pas fournie dans les données parce que c'est une donnée reconnue, plus qu'une donnée connue, c'est une donnée reconnue officielle. J'ai mis la masse d'un proton ici, multipliée par le AE. Donc, j'ai écrit une deuxième équation, mais j'ai rajouté la valeur de E, donc une troisième inconnue. Je m'intéressais à E, j'aurais pu l'isoler immédiatement, mais ça, c'est des mathématiques du problème, si on veut. Ça me prend une équation pour le E. Le E est créé par la plaque. Le E va le calculer comme étant le champ électrique généré par une pipiouque. Donc là, il faudrait déjà dans le chapitre 27 ou 29 retrouver comment on calcule le champ E d'une plaque. plane infinie, uniformément chargée. Donc, on avait déjà vu ça. Je l'applique à mon problème. C'est E. Le 2, c'est le 2. Le epsilon 0, c'est une constante. Le sigma, la charge en coulomb par mètre carré, n'est pas donnée. C'est juste la charge en coulomb qui était donnée. C'est pour ça que je n'ai pas mis de chiffre ici au départ. J'ai écrit une troisième équation. Ça m'a rajouté une quatrième inconnue. Mais calculer le sigma, toujours dans le chapitre 29. J'ai toujours le sigma, c'est des coulombs par mètre carré. Donc, c'est la charge divisé par de l'air en mètre carré. Je ne me rappelle pas. Je peux aller dans le chapitre 29 la retrouver. Je l'applique à mon problème. Donc, sigma est égal à Q de la plaque, le moins 10 nanocoulombs, divisé par A. C'est la quatrième équation que j'ai connue. Je n'avais pas de chiffre pour A initialement. On sait qu'on peut le calculer facilement. Mais je vais quand même montrer le concept de physique qui est utilisé, qui est plus un concept de géométrie, que c'est calculer l'air d'une plaque, l'air d'un carré. Donc, c'est A est égal à 5 au carré. Cinquième équation à 5 inconnus. Le problème d'un point de vue physique est terminé. Je manipule les équations en haut ou j'utilise une calculatrice qui me va les manipuler pour moi. Et j'obtiens toutes mes réponses. Et si par hasard j'ai toutes mes réponses, je réalise que la vitesse est incroyablement grande. Incroyablement, en tout cas, elle est très grande. C'est 3.51 fois 10 à la 4. Donc, 3.51 fois 10 000. Donc, 36 000 mètres par seconde. C'est ce qu'on appelle l'accélération de particules. Ce n'est pas le principe qui est utilisé d'un accélérateur de particules, mais ça reste dans le domaine des accélérations qu'on peut donner à une particule à l'aide d'une plaque. C'est des choses. Dernier que les masses sont très faibles, on peut gagner des très grandes accélérations. L'accélérateur de particules, je suis encore loin de la vitesse de la lumière que j'aimerais m'approcher, exemple. Merci. Merci. Merci.